La basilique Marie, reine des apôtres de Mvoli à Yaoundé, n'a jamais aussi bien porté son nom que ce jour d'Assomption où l'on célèbre Marie. En effet, affluence, louange, adoration, sons et couleurs témoignent tous de l'importance que les chrétiens accordent à ce jour ô combien symbolique. Pour Marie, ça devient un mérite parce que dès l'au départ, elle est dite pleine de grâce. Elle a su assumer cette grâce jusqu'à la croix, la croix de son fils. Raison pour laquelle, pour son assiduité, pour son humilité et pour cette confiance qu'elle a mise en Dieu et qu'elle a su valoriser tout au long de sa vie, le fils a dit « tu ne connaîtras pas la corruption de la tombe ». C'est une occasion mémorable à plusieurs titres. Au programme, première communion, confirmation et messe de revoir du célébrant du jour, Mgr Blaise Pascal Fangambega, vicaire général et recteur de la basilique Marie, reine des apôtres désormais affectée dans une autre paroisse. Mais au-delà du faste et de la solennité en pareille circonstance, l'homélie du jour, inspirée de la Sainte Bible, est une invite au peuple de Dieu. Alors tout le monde aujourd'hui est invité à imiter Marie dans des petits gestes du quotidien. Marie, nous disent les théologiens, est la Sainte que tout le monde peut imiter. Elle est une personne humaine comme vous et moi, raison pour laquelle nous nous invitons le peuple de Dieu à imiter les simples et les petites valeurs et les vertus que la Vierge Marie a su faire montrer tout au long de sa vie durant. En un point douté, Marie est l'une des plus grandes figures pour les chrétiens catholiques en général, et en particulier ceux du Cameroun, au regard de la place qui lui est réservée dans l'église. Le sanctuaire marial de Yaoundé Simalène, les paroisses Marie-Reine des apôtres de Marie-Embec, envoliées en sont quelques illustrations non exhaustives. Par ailleurs, nombreux sont ses fidèles qui reconnaissent des fruits de l'intercession de Marie dans leur vie, et pour s'en convaincre. J'accorde une grande importance à la Sainte Vierge Marie et je la remercie sincèrement parce que ma fille a eu son sacrement et elle a eu une grande importance sincèrement dans ma vie parce que ce n'est pas donné à tout le monde de passer deux ans de doctrine, de réussir et de se communier. La Sainte Vierge Marie, c'est l'intercession, l'intercession à profusion pour moi, toujours et toujours et que de miracles. Et des miracles justement, on vous les souhaite à vous autant, vivement.